bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer mes petits indispensables pour ma broderie je dis bien petit puisque déjà je vais vous parler de ce que je ne vous montre pas aujourd'hui parce que bon c'est grand c'est mais vous savez avec quoi je brode je vais vous mettre en images déjà les métiers à broder ou cuisse nappe voilà donc j'utilise des métiers à beau pour plusieurs broderies vous le savez métier à broder en bois c'est juste l'encadrement rectangulaire en bois il n'y a pas de pied ni rien je vais vous expliquer après sur quoi je pose et ensuite j'ai aussi les cuisses nappe donc les cuisses nappe j'ai deux tailles j'en ai eu 3 ou et 3 mais le troisième je n'utilise pas du tout il est beaucoup trop petit pour moi donc j'utilise à 27 9 sur 27 9 et 1 43 ennemis je crois sur 27 9 voilà ou 29 7 j'ai un doute ça commence bien et ensuite j'utilise également sera pour la vignette des tambourons comme ça en plastique que j'aime beaucoup voilà et dernièrement jean quand suite à un partenariat j'en avais eu aussi mais les rectangulaire donc niveau tambour tambour métier à broder puis snap voilà j'oublie c'est donc un indispensable pour tenir mais mes métiers à broder mes cuisses nappe tambour les petites pinces voilà donc les pinces noires j'en ai deux bien sûr sinon ça ça n'irait pas bien malgré qu'on pourrait peut-être en utiliser qu'une il faudrait bon mais moi j'en ai deux voilà donc on fixe là dessus ça on le fixe à la table au bureau là où vous voulez accrocher moi je mets un bout de nappe comme ça c'est la nappe bull gomme c'est pour pas abîmer le meuble et je mets donc mon tambour ici bon là il n'y a pas le tissu donc voilà donc ça c'est un indispensable pour moi ensuite bien sûr j'ai besoin je me sers beaucoup de ce style de boîte voilà ce sont des boîtes dans lesquels je peux ranger mes fils donc j'utilise ces boîtes là surtout pour les grands ouvrages voilà et je mets mes fils donc sur des canettes des canettes des bobinettes comme ceci en plastique je n'utilise pas celle qui existe en carton j'aime pas donc voilà je t'ai ces boîtes alors j'ai des grandes comme ça et j'en ai qu'ils font que la moitié pour les ouvrages un peu plus petit voilà donc ça j'utilise beaucoup 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 il ya la 3 ensuite alors dans mes indispensables on va je vais continuer un peu au niveau de mes tambours outils absolument indispensable je crois que c'est un mot que je vais dire souvent sur la vidéo mon petit tournevis alors vous allez dire pour la broderie si 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 ça sert ça sert surtout pour ces tambours là pour les serrés voilà c'est tout bête mais c'est un indispensable donc je vais remettre au fur et à mesure que je voulais montre comme ça je sais ce que j'ai déjà vous ai déjà montré ensuite quand je prépare mais j'ai oublié préparé une chose rien il est juste à côté de moi voilà ça plusieurs choses j'ai oublié ah il est passé où voilà je crois que j'ai tout aussi je pense à quelque chose je le prendrai indispensable les stylos friction alors moi c'est ce que je préfère je n'aime pas les stylos qu'on lave à l'eau parce que je n'aime pas laver mes broderies sauf si vraiment je ferais une grosse tâche bien sûr donc j'utilise les stylos friction voilà ça un coup de sèche cheveux un coup de fer à repasser ça suit même le sèche cheveux c'est suffisant et ça s'efface sur votre toile donc ça je m'en sers pour marquer mes coins par exemple pour marquer le milieu de ma toile moi je ne dessine pas les grilles vous savez la trame gris je ne la dessine pas sur mes toiles non plus ça sert à rien voilà enfin pour ma part ça sert à rien donc avec ça je dis je marque juste un indispensable aussi là vous allez voir voilà voilà j'ai bougé le téléphone donc oui ça donc juste pour marquer les angles de la broderie si je commence sur un angle ou marquer le milieu de la toile voilà ça ne me sert qu'à ça j'en ai pour de plusieurs couleurs j'ai bleu vert je crois rouge et noir et j'utilise ces deux là que j'utilise le plus le rouge et le noir voilà j'essaierai de vous mettre au maximum des liens pour trouver les objets que je vous montre voilà alors un autre indispensable donc celui là je les sous plusieurs formes mes pinces voilà alors celle ci je m'en sers prioritairement sur mes cuisses nappes donc pour tenir les toiles vous savez quand on les enroule donc j'utilise ce style de pinces voilà les pinces poissons moi j'appelle ça j'utilise aussi des fois sur les tambours mais aussi sur les mais surtout sur les métiers à broder mais principalement sur les cuisses nappes parce que c'est c'est bien bien rond et c'est angle ça enveloppe bien les barres de cuisses nappes voilà donc c'est pas cela j'en ai plusieurs je peux utiliser mais j'aime moins alors ou alors il faut une petite toile qui est pas trop de tissus à rouler c'est petit rond ici en silicone qui à la base sont faits pour un j'aurais dû en prendre une ça y est mon doigt va servir bobine de fil de fil à coudre votre fil est commencée mais vous mettez ça autour voilà pas perdre le fil pas que la bobine perdre son fils à la base c'était fait pour ça et ça a été détourné par les boutiques chinoises pour les broderies voilà on peut se sert je me sais très rarement mais ça j'en ai que quatre je crois de ces pinces là également donc pour bloquer mais mes toiles aussi mais c'est beaucoup plus rare cela voilà ensuite stabilo stabilo c'est pour quand je ne quand je travaille avec une grille papier ma grille papier je vais l'imprimer ou la photocopier avant de m'en servir parce que je ne veux en aucun cas stabiloter ou écrire sur les grilles d'origine ça n'est pas question donc je j'imprime ou je ou je photocopie et je stabilote au fur et à mesure mais les points que j'ai dessiné donc petit indispensable ensuite ciseaux très important les ciseaux donc bien sûr j'ai mes grands ciseaux pour couper mes toiles c'est des ciseaux dmc voilà je les avais eus dans un coffret dmc donc il y avait ce grand là il y avait ce petit ici le petit ciseau à broder il y avait je n'ai pas pris là mais c'est le même genre que ça le petit ciseau comme ça et il y avait un ciseau en col de cygne vous savez ça fait la tête la tête d'un oiseau avec le long bec le long bec c'est c'est les lames et il y avait un autre une autre chose dans ce coffret ah oui un ciseau mais donc moyen entre cette taille là et cette taille là il y avait encore une taille je regarderai si je retrouve encore le lien donc suis là c'est celui je me sers le plus et je me sers de ça aussi hier cela j'en ai plusieurs mais suis là c'est mélanie qui me les avait envoyé j'en avais reçu 2 une québécoise avec qui j'avais fait donc il fait partie du gang des québécoises et avec qui j'avais fait un échange d'atc voilà ensuite mon ciseau j'ai trouvé je ne le mets plus sont sur ma table parce que je cherchais partout après donc ça c'est un indispensable pour moi est vraiment très utile je suis vraiment très contente de les avoir acheté il n'y a pas longtemps que j'ai acheté j'avais vu ça sur une chaîne américaine donc c'est des portes clés comme ceci il ya un anneau comme ça et il ya un anneau avec une pression en plastique donc là je lui mets je mets mon ciseau j'accroche ça ici sur mon étagère et voilà quand j'ai besoin de mon ciseau donc il est attaché là je tire je coupe je dis hop je remets je tire je coupe je remets je ne cherche plus après mes ciseaux il ne tombe plus non ça c'est le c'est la trouvaille de l'année j'adore ça donc je les avais eus dans une boîte de 3 voilà donc je les avais dans une boîte de 3 d'ailleurs j'en ai encore en avoir un oui j'en ai encore un donc vous les recevez comme ça emballé individuellement par trois mais ça j'adore je regrette vraiment pas de les avoir acheté donc ça je l'attache là j'ai une étagère que ça fait des fins barreaux en fer donc l'attache là et puis quand j'en ai besoin mais je vous dis je tire je suis tranquille alors du coup en avec cette ce porte-clés le deuxième juillet mis un an oula un enfile aiguille comme ceci alors attendez peut-être que si je change de lumière on verra mieux je sais pas voilà je lui ai mis un enfile aiguille comme ça avec une chaînette voilà et c'est pareil donc là je les mis dans l'anneau 1 je l'attache également au même endroit que que mon ciseau et quand j'ai besoin de mon enfile aiguille bas pareil alors là ça c'est encore mieux de c'est que je ne cherche vraiment plus du tout après les enfiles aiguilles on est toujours en train de chercher après mais là c'est fini je ne cherche plus donc voilà alors les enfiles aiguilles j'en ai plusieurs également bon cela c'est pas mon préféré c'est avec un autre c'est les deux que je me serre le plus c'est pas mon préféré parce qu'à la longue ça coupe le fil le fil s'use et ça coupe le fil donc j'essaie de faire attention sinon j'utilise celui là voilà voyez donc c'est avec un comme un petit fil de fer un là voilà c'est le système de cela alors cela c'est pas le vrai les vrais c'est des bo1 d'ailleurs faut que je m'en recommande des vrais là c'est la version chinoise donc en papier d'alu mais voilà donc c'est le même système et ça ce système là là c'est tranquille vous n'abîmerez pas votre votre fils avec alors j'en ai un autre mais cela alors j'avais reçu une boîte de 10 je crois mais j'aime pas je trouve que le l'anneau est trop trop petit là la pointe est vraiment trop petit elle est passe il n'y a pas assez de courbure pour bien attraper mais je les ai alors dans mes indispensables donc les enfiles aiguilles les ciseaux mon des coups vite très important des coups vite voilà donc ça ça me sert quand je quand pénélope est là donc pénélope c'est une histoire que l'on raconte pénélope c'est quand on démonte on doit démontrer ce qu'on a travaillé donc c'est une histoire de il ya très 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 longtemps avec pénélope c'était avec ulysse je crois qui était par je crois que c'est ulysse ou le roi enfin je sais plus c'était ulysse ou un roi je ne sais plus qui était parti à la guerre de nombreuses années et dans l'histoire c'est que dès qu'elle terminerait sa broderie ben elle se marierait avec quelqu'un d'autre voilà donc tous les jours elle brod et elle faisait sa broderie et toutes les nuits elle démontait sa broderie jusqu'à ce que son mari reviennent voilà pour ne pas se marier avec un autre donc voilà mon découp vite ça c'est indispensable alors il faut faire attention avec cet outil il faut y aller quand même au loin pour ne pas couper votre toile alors ça c'est bon qu'est ce que je ne vous ai pas montré oui bon m c'est un petit indispensable également pour mesurer mes toiles quand je dois les couper ça c'est normal ensuite mon pain de cire voilà alors mon pain de cire il me sert quand j'utilise des fils métalliques voilà principalement pour les fils métalliques pour les lycées pour que ça accroche moins sur la toile donc voilà ça j'en ai plusieurs on passe son fils ici dans les fontes voilà on glisse sur la cire et après on brode avec son fils ça laisse une fine pellicule de cire qui va faire glisser votre fil ensuite mais indispensable alors bien là si j'arrive à l'attraper ça veut pas venir bien sûr voilà mes aiguilles boules voilà alors une petite boule là je sais pas si vous allez bien voir dans ce sens là ça flotte ça m'embête voilà j'ai essayé de vous remettre des images donc ça c'est les aiguilles boules moi je les achète sur la boutique de mère en fille depuis que j'ai découvert ces aiguilles c'est un bonheur c'est un vrai bonheur pour pour broder donc il ya une toute 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 petite boule au bout de l'aiguille vous broder beaucoup plus comment je vais dire on accroche pas la toile on accroche pas le fil voilà c'est beaucoup plus pas lisse c'est pas ce mot là que je cherche je trouve pas enfin j'espère que vous aurez compris ce que je voulais dire donc voilà ça c'est mes aiguilles boules et là c'est taille 40 mais j'en ai dans plusieurs tailles quand on parle d'aiguilles ben j'ai mes boîtes aimantées également voilà hop donc dedans je mets des aiguilles bon là c'est les aiguilles ordinaires j'y mets mes aiguilles je fais tomber tout bien sûr mais j'ai celle là aussi là que j'ai eu il n'y a pas longtemps donc c'est pareil c'est une boîte aimantée vous y mettez vos aiguilles voyez ça bouge pas donc ça c'est très pratique également niveau aiguilles bas ce que je vous ai présenté cette semaine mon nom ma petite aiguille à vrilles snack wizard c'est un rentre fils pour parler français donc c'est ça ça je voulais présenter cette semaine il ya une petite vidéo de trois vidéos en arrière je vous explique comment on s'en sert voilà ça je vais même d'ailleurs très certainement me recommander un parce que je j'aurais trop peur de perdre cela et que je me retrouve sans voilà je vais en recommander un deuxième pour être sûr de n'avoir toujours un seul à main niveau aiguille main et les aimants à aiguilles indispensable également voilà donc ça c'est un aimant de poussière des toiles un des derniers donc avec son aimant voilà donc ça on le fixe sur sa toile qu'on est en train de broder pour y poser justement notre aiguille et puis moi j'y pose aussi mon rentre fils pareil comme ça quand on brotte ben on cherche pas après son aiguille elle est posée sur l'aimant qu'est ce que je ne vous ai pas montré encore oui ça en dément ça vous les avez vu aussi il n'y a pas longtemps je vous ai fait une vidéo tuto pour vous montrer comment on faisait pour les fabriquer voilà ce sont des canettes de machine à coudre que moi je transforme alors j'y mets un petit cabochon pour faire plus joli que moi je transforme donc un double aimant également et ça je m'en sers pour mes grandes broderies ou principalement pour les achats et des pour la méthode parking donc pour enfiler mes fils au fur et à mesure que je brode les fils sont entourés là dessus pour ne pas se mélanger et pour pas avoir les fils tout partout voilà donc ça c'est pareil quelques vidéos en arrière je vous ai montré je vous ai mis je vous ai fait un tuto pour montrer comment on utilisait voilà je remets un petit peu en place en même temps que sachez ce que je vous ai montré ça c'est bon ici alors j'utilise pas beaucoup mais je l'utilise les anneaux comme ceci voilà alors ces anneaux là me servent alors attendez ce que j'en ai une là oui non pas ça n'a pas n'importe laquelle quand j'ai pas beaucoup de couleurs quand j'ai vraiment moins dix couleurs enfin dix ou moins j'y mets mes canettes de mais bon j'y tiens une canette mais bobine est de fils voilà comme ceci pour les broderies que je suis en train de faire donc je mets mes bobine est sur cet anneau et c'est dans ma pochette voilà tout simplement en parlant de pochettes j'en ai non je j'ai oublié de la préparer mais dans mes indispensables vous pouvez voir à chaque fois que j'utilise les grandes pochettes enfin il ya les petites et moyennes les grandes en plastique vous savez et puis ça fait des petits carrés là c'est du plastique renforcé et une fermeture éclair pour y mettre mes broderies dedans voilà ça c'est ce que je me serre également et donc quand j'ai des petites broderies où il ya dix ou moins de 10 fils ben voilà j'essaye d'utiliser ça là j'ai des broderies où il ya trois quatre ou cinq fils par exemple je les mets là dessus c'est beaucoup plus simple que les remettre dans une boîte ou des mètres sur un tri fil voilà en parlant de tri fil j'en utilise pas beaucoup non plus mais j'en utilise c'est vrai que mon système mon système pour les fils le plus c'est la boîte avec les les bobinettes c'est ce que j'utilise vraiment le plus et ça je t'ai je commence à en utiliser un petit peu alors surtout quand il ya des mélanges de couleurs quand il ya des mélanges de couleurs comme la dernière la dernière broderie que j'ai préparé c'était l'halloween quaker voilà il ya des couleurs simples et il ya des mélanges de couleurs donc j'ai mis les simples d'un côté les mélanges de l'autre voilà donc ça c'est pareil j'utilise mais il ne faut pas qu'il y ait 50 couleurs pour j'utilise ça c'est vraiment voilà j'utilise une deux plaquettes mais vraiment pas plus par ouvrage ensuite donc tout ça je voulais montrer oui j'ai mon petit pot une petite indispensable dans l'année dernière j'avais fait aussi cette année mais ça a moins pris sur le groupe mais bon c'est pas très grave j'avais fait un challenge et puis on gardait tous nos fils moi je continue bien sûr certaines continue aussi et j'avais demandé qu'on décore les des bocaux donc moi j'avais décoré le miens comme ça vous voyez avec des petites bobines voilà il y avait des des feuilles des fleurs des petites roses voilà il ya plein de petites choses et donc dedans alors ça c'est depuis le début de l'année 1 donc voilà alors je ne sais pas j'avais l'intention avec celui de l'année dernière qui est là je voulais re broder des choses puis en fin de compte j'ai abandonné l'idée toute façon personne ne l'a fait donc j'ai abandonné l'idée et je pense que je vais garder les fils parce que j'ai projet d'ici quelques jours quelques semaines de faire des petites récréations en faisant des petits coussins un bijou de ciseaux un petit coussin pique aiguille des choses comme ça brodé et je vais les bourré avec avec les fils voilà ben là je crois que j'ai tout montrer ce que j'ai déjà devant moi ensuite un indispensable bas c'est ma machine à coudre pour surjeter tout autour les toiles ou alors quand il ya des montages à faire que je dois coudre ou quoi et sinon si j'ai pas envie de coudre de faire mon surjeter sur filage sur je surjeter sur jean bon vous avez compris ma bordure plus simple voilà j'utilise ça c'est du scotch de peintre que l'on met autour des fenêtres quand on veut mettre en peinture par exemple et je fais je bloque ma toile comme ça ma toile est ici au milieu et je plie de chaque côté donc c'est collé de les deux côtés et je suis tranquille tout le tout le temps que je brode ma broderie elle va pas s'effilocher donc ça c'est un indispensable également ensuite j'ai détourné à la base c'est pas fait pour ça c'est vendu chez action je sais pas s'ils en ont encore voilà c'est les plaques aimanté comme ceci voyez donc la règle est aimanté également si j'arrive à l'enlever oui voilà voyez donc on s'en sert dans le sens qu'on veut je m'en sert quand je travaille sur les grilles papier comme ça je pose ma grille papier dessus et je peux mettre ma règle comme ceci et je suis mes lignes papier sur la grille papier voilà je descends je montre je fais ce que je veux et voilà à la base c'est cet effet pourquoi ils ont vendu ça un match c'est pour le scrap c'est pour le scrap mais je sais plus c'était pourquoi exactement c'était pour je sais plus en plus ça fait un bail que j'ai pas fait du scrap j'en ferai plus je n'en ferai plus malheureusement mais voilà donc à la base ça s'est vendu pour le scrap et moi je les détourner donc pour la broderie j'ai posé là parce que j'ai peur que ça tombe ensuite avant dernier indispensable mon petit chevalet voilà alors il ya une mouche qui m'embête encore mon petit chevalet voilà à la base c'est pareil c'est un petit chevalet pour y mettre les livres un livre de cuisine voilà n'importe moi j'y mets ma tablette elle est en train de charger j'y pose ma tablette dessus voilà ici et comme ça j'aime ma tablette elle est droite j'y pose aussi ça je vais vous baisser ce sera mieux parce que là je vais faire des bêtises j'y pose également ça vous voyez dans ce sens là ou dans l'autre sens comme ça je suis tranquille on peut la régler à différentes hauteurs un derrière pour que ce soit plus ou moins penché voilà et donc j'y mets ma tablette et j'ai ma tablette comme ça devant moi pour moi broder quand j'utilise l'application pattern keeper voilà où que j'ai besoin de lire juste un pdf parce que je les mis sur papier ni sur pattern keeper mais je les sur juste en pdf voilà donc ça très très bien ça indispensable ben voilà je pense avoir fait le tour bon bien sûr après il ya des toiles les grilles de broderie les fils et ça vous l'auriez deviné mais je voulais surtout vous montrer les petits accessoires dont je me sers tous les jours et j'en ai un nouveau voilà que j'ai eu reçu cette semaine que j'ai comme vous avez peut-être vu sur des photos quoi j'ai commencé à m'en servir alors cela ce sont les vrais parce qu'il ya beaucoup 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 de copies sur amazon sur aliexpress sur voilà cela je les ai achetés quand même sur amazon mais ce sont les vrais c'est même sonia donc du gang des quels et des quais qui me l'a qui m'avait donné le lien pour pour moi les commander c'est des petits aimants comme ça voilà donc pour l'instant j'en ai acheté que 6 pour l'instant ça me va parce que du coup je travaille sur une broderie je le mets quand j'ai fini ma broderie je l'enlève voilà je laisse pas dessus alors ils sont très très aimanté voilà oui donc vous avez votre broderie que vous mettez sur un puis snap un tambour n'importe et c'est pareil ça va tenir votre toile donc un en dessous un au dessus et votre toile va être tenu ici je ferai peut-être une mini vidéo pour vous montrer comment comment on s'en sert alors la marque ici donc je vous dis ce sont les vrais bon bien sûr je les ai payé un peu plus cher que les faux c'est normal ce sont les rich and ray voilà donc les magnétiques silicon taise voilà donc là moi j'en ai six on peut les avoir en paquet neuf en paquet de 16 je crois voilà mais bon j'ai pris le plus petit lot et ça me va très bien pour l'instant alors on les a en couleur on a un orange un un rose et un jaune voilà bah écoutez je j'aime beaucoup donc pour l'instant ça me suffit j'ai pas besoin d'en avoir d'autres pour le moment parce que je vous dis je ne les laisse pas sur les broderies pour l'instant ça me suffit je les prends je les remets je les remets sur une autre et puis voilà je vous mettrai le lien également en barre d'infos mais bon peut-être que vous voudrez acheter les faux je comprendrais parce que c'est pas le même prix mais bon ils sont pas vraiment très 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 cher mais voilà quand même une différence de prix avec les faux mais ils cela sont très aimanté c'est surtout ça qu'il faut voir je dirais je ne peux pas comparer puisque j'ai pas les faux donc voilà ben écoutez je crois que je vous ai tout montré après j'ai aussi mon carnet de broderie mon agenda où je note tous les jours ce que je fais voilà ouais je pense vous avoir tout montré si jamais j'ai oublié quelque chose bah je vous le dirai je regarde autour de moi parce que c'est jamais voilà si vous avez des questions sur un objet sur quelque chose que je vous ai présenté si vous avez des questions dessus n'hésitez pas posez moi la question et moi donc je vais essayer au maximum de vous mettre les liens donc j'espère pouvoir vous mettre tous les liens de ne pas en oublier et moi en attendant bon il ya des choses comme là ça je pourrais pas vous mettre puisque c'est un cadeau mais ce genre de ciseaux vous en trouvez partout voilà il ya des choses quand même que bon le maître à ruban par exemple j'ai pas vous oui je l'ai eu au fait un mondial tissu voilà il ya des choses quand même que je vais pas vous mettre les liens parce que ça se trouve tout partout bon ça par contre je trouve chez action voilà je prends chez action et voilà donc le reste je vais vous mettre au maximum les liens il ya des choses qui viennent de chez amazon des choses qui viennent des boutiques chinoises voilà des chemins de mère en fille également voilà bah écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu pour les débutants ben vous ça j'espère que ça vous aidera à avoir un petit peu bon vous n'êtes pas obligé de tout avoir comme moi j'espère que ça vous donnera des idées de du matériel dont vous avez besoin pour démarrer ou pour continuer la broderie voilà et pareil si vous avez des questions ben n'hésitez pas je vous y réponds je répondrai avec plaisir voilà allez je vous laisse je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous